La dernière fois, on s'est arrêté au hadith du prophète dans lequel le prophète nous dit que si l'on voit l'un des dix signes majeurs arriver, que l'on devrait s'attendre à l'apparition du signe suivant très rapidement et que donc ça va s'enchaîner très très vite. Et le premier signe majeur de la fin des temps, sans aucun doute là dessus, est l'arrivée de Isa ibn Meriem. Et quand Isa ibn Meriem arrivera sur terre, le reste va s'enchaîner comme un effet domino et donc Riyama arrivera peu de temps après. Et une chose importante à signaler est que le dernier des signes mineurs est lié au premier des signes majeurs. Je répète, pour être sûr que cela soit bien compris. Le dernier des signes mineurs est directement lié au premier des signes majeurs. Le dernier des signes mineurs est l'arrivée du Mehdi et lorsque le Mehdi arrivera, il sera en interaction avec qui ? Avec le premier signe majeur de la fin des temps qui est Isa ibn Meriem. Donc le Mehdi et Isa vont coexister au même moment, au même endroit et interagir ensemble. Parlons maintenant de certains de ces signes mineurs en regardant les hadiths authentiques et éventuellement nous parlerons aussi des hadiths faibles, dont les plus grands oulémas comme l'imam al-Nawawi ou ibn Taymiyyah r.a. ont dit que les hadiths faibles, c'est-à-dire les hadiths qui ne sont pas 100% authentiques, peuvent être utilisés à condition qu'elles respectent un certain nombre de conditions, dont l'une d'entre elles est de justement dire qu'il s'agit d'un hadiths faible. Tout ça pour dire que les savants et les ulémas dits classiques n'ont pas totalement rejeté ces hadiths. C'est vraiment un phénomène récent et une opinion très contemporaine de rejeter totalement les hadiths faibles. Voilà, maintenant que tout ceci est dit, continuons. Comme je l'ai déjà mentionné, le premier des signes mineurs de la fin des temps est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci dans son ensemble représente le premier des signes mineurs de la fin des temps. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Allah nous a envoyés ensemble, c'est-à-dire le prophète et le qiyama, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est juste un tout petit peu en avance. Et ce hadith se trouve dans muslim et dans imam ahmed. Donc il est le premier et le commencement de tous les signes mineurs de la fin des temps. Un autre signe mineur qui a été mentionné dans au moins une dizaine de hadiths, c'est la prédiction que les sahabas vont se battre entre eux et ceci est une narration authentique. Donc les sahabas vont se battre entre eux et une fois que cette épée sera dégainée, la umma va continuellement être en train de se battre et ce jusqu'au jour du jugement dernier. Et c'est pourquoi Hudaif a dit Umar a dit « Mais pourquoi tu t'inquiètes de tout ceci ? Cela ne va pas arriver de ton vivant. Tous ces événements arriveront après toi, donc ne t'inquiète pas ». Et c'est pourquoi Othman lorsqu'il était entouré par toutes ces personnes mal intentionnées, il a dit qu'il ne sera pas le premier à sortir son épée contre la umma. Et il a dit donc cette fameuse phrase « Je ne serai pas cette personne qui sera le premier à dégainer cette épée parce que le jour où cela arrivera, cette épée ne rentrera plus jamais dans son fourreau ». D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite sur Othman Ibn Al-Affan. Vous allez apprendre beaucoup de choses Inch'Allah. Pourquoi Othman a-t-il dit cette fameuse phrase ? Parce qu'il savait ce qu'il en était. Il était au courant du hadith du prophète et nous savons ce qu'il s'est passé quand ces personnes, ces khawarij ont tué Othman . Le sang n'a pas fini de couler depuis ce jour et aujourd'hui encore, le sang coule toujours n'est-ce pas ? Et la umma est divisée depuis ce jour-là. Le prophète savait donc que les sahabas allaient se battre entre eux et que le sang allait couler et c'était une chose dont il était très triste. C'est pour cette raison que le prophète a dit ceci « J'ai demandé trois choses à Allah . Il m'en a accordé deux d'entre eux mais il m'a refusé le troisième ». Ce hadith se trouve dans Sahih Muslim et ce hadith est tellement puissant mes chers frères et sœurs, même si vous êtes Mohamed Moustapha , même si vous êtes Habibullah, l'être le plus parfait et emmarché sur cette terre, vous pouvez juste demander et non exiger quelque chose d'Allah . Seulement Allah l'unique peut dire « Kun feyekun ». Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement « Soi » et elle est aussitôt. Surat al-Baqarah verset 117. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique ce que Allah a accordé et ce que Allah lui a refusé. Donc il a dit sallallahu alayhi wa sallam « J'ai demandé à Allah de ne jamais permettre à un ennemi extérieur de détruire ma Ummah et il me l'a accordé. Et ensuite écoutez attentivement car je pense que cela va vous intéresser surtout avec ce qu'il se passe aujourd'hui en France avec le coronavirus. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ensuite j'ai demandé à Allah de ne jamais détruire ma Ummah avec des maladies infectieuses comme la peste et les virus. Et ça aussi Allah me l'a accordé. Donc je le dis et je le répète, jamais la Ummah ne sera éliminée à cause d'une maladie infectieuse. Et troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah qu'il ne permette pas à sa Ummah de se battre entre eux les uns les autres. Et Allah ne m'a pas accordé cela. Seul Allah décide. Seul Allah dikun feyekun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait mais ce sont eux qui devront rendre des comptes de leurs actes. Surat al-Nbiya verset 23. Personne ne peut demander de comptes à Allah mais c'est Allah qui demande les comptes. Donc pour une sagesse connue seulement d'Allah, Allah n'a pas accordé cette troisième demande du prophète sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Un autre signe mineur qui a été mentionné dans au moins cinq hadiths si ce n'est plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit explicitement le martyr de Umar radiallahu alayhi wa sallam et de Othman radiallahu alayhi wa sallam. Et implicitement, il a fait comprendre que Abu Bakr radiallahu alayhi wa sallam mourra d'une mort naturelle et non en tant que martyr. Et encore une fois, Hudaifah radiallahu alayhi wa sallam avait très bien compris cela et c'est pour cette raison qu'il a dit Umar radiallahu alayhi wa sallam tu ne mourras pas d'une mort naturelle. Comment a-t-il compris cela Hudaifah radiallahu alayhi wa sallam ? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné de nom mais l'idée générale était là et donc il a interprété cela correctement. Parlons donc de ce fameux hadith qui se trouve dans Sahih Muslim. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Abu Bakr, Umar et Othman. Et il marchait sur la montagne de Uhud. Et la montagne de Uhud commençait à trembler. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris son pied et il a tapé plusieurs fois sur la montagne. Et il a dit Usboud Uhud, calme-toi Uhud. Et d'ailleurs en parlant de ça, il est important de le dire que nous en tant que musulmans, nous croyons que les objets inanimés disposent d'un certain type de conscience. Et ceci est une part de notre iman. Nous croyons que les pierres, le soleil, la lune disposent tous d'un type de conscience. Très différent de la nôtre certes. Attention ici, je ne dis pas qu'ils sont comme nous, qu'ils voient, qu'ils entendent etc. Non pas du tout. Je dis juste qu'ils disposent d'un certain type de conscience. Pas comme le nôtre encore une fois, je le répète. Et d'ailleurs ceci est prouvé dans plusieurs ayats et hadiths. Allah Azza wa Jal dit Les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Surat al-Isra verset 44 Donc Allah Azza wa Jal nous dit clairement et explicitement qu'il n'y a pas une seule chose dans cet univers qui ne glorifie pas Allah Azza wa Jal. La lune, le soleil, les montagnes, tous ces objets inanimés fait des louanges à Allah. Mais comment le font-ils avec leur type de conscience ? Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un jour une pierre et les sahabas ont tous dit « Nous avons entendu la pierre dire subhanallah » Ou encore le fameux hadith dans Bukhari lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un khutbah sur le mimber qui était à la base le tronc d'un arbre. Et puis ensuite les sahabas ont apporté un nouveau mimber beaucoup plus élaboré avec un escalier avec trois marches. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé le tronc d'arbre pour le nouveau mimber. Et donc Allah Azza wa Jal a autorisé au tronc de l'arbre de s'exprimer de façon à ce que les sahabas puissent entendre. Ce qui signifie que l'expression était toujours là mais les gens ne pouvaient l'entendre. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé le tronc d'arbre à s'exprimer de façon à ce que les sahabas puissent entendre ce qu'il disait. Donc le tronc ressentait quelque chose et les sahabas ont entendu donc le tronc sangloté. Et tellement sangloté que d'après une certaine narration c'était comme un petit bébé. Et d'après une autre narration comme un chamlon séparé de sa mère. Et lorsque cela arriva qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interrompu sa khutbah et il est descendu et il a pris dans ses bras le tronc. Même les objets inanimés ressentent donc de l'amour. Et donc il a caressé le tronc pour le calmer. Et donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce que le tronc d'arbre soit déterré de là où il était et qu'il soit placé sous le mimber sur lequel il était. Et d'ailleurs jusqu'à ce jour ce tronc se trouve sous le mimber. Tout ça pour vous dire que même les objets inanimés disposent d'un type de conscience. Et donc revenons au hadith. Allah sallallahu alayhi wa sallam a autorisé la montagne de Uhud à s'exprimer. Et c'est pour cette raison que Uhud a commencé à trembler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Calme-toi, usboud ya Uhud, fa innama alayka nabiyyun wa siddiquun wa shahidayn. Calme-toi Uhud, tu as seulement un nebi, un siddiqu et deux shahid sur toi. Nous voyons ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prédit ce qui allait arriver. Le nebi c'est bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le siddiqu c'est Abu Bakr al-siddiqu. Et ensuite Omar radiallahu alayhi wa sallam et Othman radiallahu alayhi wa sallam qui sont les deux shahid. Concernant le rang de siddiqu, c'est un rang de très haut degré. Il est mort sur son lit d'une mort naturelle. Il n'est pas mort en tant que shahid car il a un degré encore plus élevé que ça. Et ensuite nous avons quoi ? Nous avons les shahidayn. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois nous parlerons donc de la mort d'Othman radiallahu alayhi wa sallam et le début de la fitna qui a commencé, incha'Allah. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs. Et à très prochainement, incha'Allah.